La première chose, c'est de remercier à toute l'équipe qui est derrière, parce que comme disait M. Germain Alperot, s'ils ne sont pas impliqués, si on est tout seul, on ne peut rien faire. Donc c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, et une remise en question journalière. L'actualité me fait dire aussi merci aux fournisseurs, parce qu'on a mangé du Haut-du-Périgord qui est là, donc c'est une association d'agriculteurs, de paysans, et qui eux se démènent beaucoup plus que nous pour trouver des produits de plus en plus locaux, parce que c'est quand même la base, et c'est vrai qu'avant on avait des tomates qui venaient d'Italie, maintenant on a des tomates qui viennent de Bordeaux, par exemple. Donc c'est toutes les petites choses comme ça, que nous, nous n'avons pas le temps, nous, on travaille le produit, le produit frais, c'est vrai que comme ça a fait beaucoup de changements, avant on arrivait, on ouvrait les poches, on était à chauffer, c'est terminé. Là, maintenant, on a beaucoup de légumes qui arrivent, de fruits, tout est frais. Et on ne dirait pas comme ça, parce que vous voyez le self qui est tout petit, mais au niveau chiffre, on a fait quand même plus de 61 000 repas l'année dernière. Donc c'est assez volumineux. Donc trouver des repas, tous des produits frais pour 60 000 personnes à l'année, il faut pouvoir les fournir aussi. Donc les fournir, on a un producteur local qui est d'ici, M. Villefos, qui est au marché aujourd'hui, qui n'est pas là, mais il nous disait, avec les intempéries, pour l'instant, là, pour attendre le printemps, je ne peux vous fournir que des pommes de terre. Bon, mais toutes les semaines, je ne me prends que des pommes de terre, voilà, parce que je ne peux pas faire autrement. Lui, il voudrait bien vendre plus, mais maintenant, il est indépendant de la météo. Météo qui est déréglé, vu le climat. Donc il faut s'habituer, voilà, on s'habitue et on fait avec ce qu'on reçoit. Donc c'est vrai que certains peuvent dire, ben oui, ben là, on ne mange que ça, mais après, c'est à nous de travailler derrière tout le monde pour dire, ben les pommes de terre, on les fait une fois sauter, une fois en purée, une fois en écraser, voilà. Que vous dire d'autre, c'est, ben comment, le répéter encore, beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et beaucoup de... Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Régine ? On a toujours un mot. Non, mais c'est vrai, c'est beaucoup d'investissement et beaucoup de travail demandé. Et c'est un travail d'équipe. Donc l'équipe, les fournisseurs, la gestion, le département derrière, parce que ça implique aussi travailler de nouveaux produits, il faut du matériel. Cet été, on a une cuisine qui a été refaite à neuf. Voilà, avec sauteuse, four, cellules de refroidissement, batteur. Donc, ben, tout ça, ça a un coût. Donc ça... Depuis la rentrée, nous, on voit la différence, on peine beaucoup moins. Donc si on peine beaucoup moins, moins d'arrêts, plus de gens heureux au travail. Mais derrière, il faut aussi pouvoir suivre. On va y aller avec le cœur et un mot. Oui. J'essayais de le cliquer discrètement, mais voilà. Voilà. Oui. Voilà, que vous dire d'autre ? Je dirais par merci encore, mais à tous ceux qui s'investissent. Donc, je vais encore le répéter. C'est vrai que Pierre est là de manger bio. On l'a toutes les semaines au téléphone. Et toutes les semaines, je lui casse les pieds pour dire qu'est-ce que t'as de beau ? Qu'est-ce que ça va pas ? Voilà. Et il y a de la réactivité derrière. Donc, si on les a pas derrière, nous, on peut rien faire. Voilà. Après, il y a Blason qui est là, les petits producteurs. Et au département, c'est vrai qu'il y a... Oui, mais il se planque toujours. Jean-Marc, il fait toujours le timide. Mais c'est vrai que les formateurs sont venus. Comme je le disais, donc au département, ils ont aussi investi dans l'humain. Parce qu'il y a une personne qui s'occupe de rechercher des petits producteurs. Donc, ça demande beaucoup de temps de trouver des bonnes marchandises. Ça demande aussi du temps. Et après, c'est à nous de faire le reste. Mais le reste nous demande aussi beaucoup de travail. Voilà. M. Chaput, est-ce que vous êtes heureux de faire ça ? Oui. C'est vrai que non. Notre métier, nous, c'est la cuisine. Donc, c'est vrai que... Moi, je suis arrivé, je connaissais pas le collège. Je suis arrivé pendant la période de Covid où j'ai fait plein de remplacements. Donc, j'ai fait le bug qui est périgueux. J'ai fait Tenon. J'ai fait ici aussi. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que là, on a vu les changements entre les collèges qui n'étaient pas bio et ceux qui y passent. Et après, c'est vrai que ça demande du travail. Voilà. Parfait. Merci, Miqui. On peut y avoir plaisir. Cette labellisation, c'est pas moi. Enfin, tout le moins. En tant que chef d'établissement, c'est Mme Dubreuil, qui est, voilà, maintenant en arrêt pour raison de santé depuis quelques mois, mais qui, effectivement, était présente, ça fait maintenant deux ans, sur ce projet. Elle a suivi, l'a accompagné, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Donc, moi, je prends le relais. Voilà. Mais je sais aussi, parce que j'en ai mené un du début à la fin. Enfin, c'est jamais terminé, mais tout du moins jusqu'à la labellisation, je sais aussi que c'est compliqué. C'est un gros travail pour les agents, pour le service intendance. Mais voilà. Donc, non, ce sera le dernier. Donc, je ne sais pas. Un deuxième point également, pour dire aussi, je rejoins ma collègue, dire l'importance que la restauration scolaire a pour un établissement. Voilà. Ça s'inscrit complètement dans le bien-être des élèves. Ça passe par la restauration scolaire, par ce que vous proposez aujourd'hui. Ça a du sens. La santé, la nourriture, la nutrition, lutter contre le gaspillage. C'est un moment important. On a quelques élèves qui sont là. C'est un moment important pour nos élèves. Et voilà. Ils s'inscrivent complètement là-dedans. Je voulais également saluer... Il se cache ? Non, il ne se cache pas. Mon collègue, M. Métrault, principal adjoint. Et je voulais également vous remercier, M. le Président, les services pour... Alors, moi, j'arrive sur l'établissement. Je sais aussi comment on travaille ensemble, puisque j'étais en collège avant. Et sur la manière dont on peut travailler avec les services, sur les investissements également, puisqu'on le voit, il y a des travaux. Il y aura une très belle salle polyvalente qui va pousser, qui va commencer à sortir de terre la semaine prochaine. Voilà. Et vous remercier aussi pour ça. Un dernier mot pour enfin remercier M. Mouillac, M. Mamsaès, les différents services. Bon, on a l'habitude de travailler ensemble depuis un moment maintenant. Ça fonctionne bien. Et dire aussi que ce projet, la labellisation, ce n'est pas le point final. Contre ce qu'a dit M. Chaput, on continue à travailler. Il continue à travailler avec ses collègues pour avancer, progresser, inventer de nouvelles recettes. Il y a des choses qui, il y a des jours, fonctionnent super bien. Il y a des choses qui, certains jours, fonctionnent moins bien parce que voilà, c'est comme ça. Et on essaye au quotidien de progresser. Voilà. Moi, je suis ravi de continuer le travail qui a été amorcé par l'ensemble des personnels de l'établissement. Et puis, encore une fois, j'ai une pensée pour Mme Dubreuil. Également, j'ai une pensée, même si je ne connaissais pas ce monsieur, pour M. Mallard, qui était cuisinier et qui, si je ne dis pas de bêtises, est décédé il y a à peu près deux ans. Alors, voilà. Merci. Je note qu'aujourd'hui, on est repérés, on est regardés, on est regardés en France, aujourd'hui. J'ai donné une interview au journal Libération il y a trois, quatre jours. On est regardés dans beaucoup de départements qui viennent nous visiter, beaucoup de collègues qui m'appellent pour savoir comment on fait, etc. Et on a été repérés aussi par l'Union Européenne puisqu'on a été labellisés dans un programme sur l'alimentation qui s'appelle School Food for Change, changer l'alimentation des écoles, en gros, et qui nous a aidés financièrement, qui nous a alloués 300 000 euros, si je ne me trompe pas, sur trois ans. Et ils ont repéré deux sites en France, Lyon et la Dordogne. pour le changement, les changements et préparer la restauration collective de demain. Je veux saluer les producteurs qui sont là ou les apporteurs et tout à l'heure ils vont parler, ils vont nous dire pourquoi ils font ça, etc. Moi, je voudrais simplement revenir sur comment on a fait. Et en vérité, vous l'avez dit, M. Chaput, ça demande beaucoup d'investissement humain. Et nous, il n'y a pas de recette magique pour faire ça. Il n'y a que du travail derrière. Il n'y a que du travail, il n'y a que des compétences, il n'y a que de la formation, il n'y a qu'une volonté politique, etc. Et nous, on a commencé par investir dans l'humain, justement. Et le hasard de la vie fait que je connaissais depuis longtemps Jean-Marc Mouillac qui est là et qui était le responsable de la cantine scolaire de Marsané, qui est un petit village à côté de Périgueux, et qu'il avait fait dans cette cantine la première cantine qu'on disait 100% bio de France. Et les méthodes que vous appliquez, il les appliquait déjà à Marsané puisqu'il achetait un veau dans l'année, il se servait de producteurs locaux, etc. Et on est amis depuis longtemps et je lui ai dit si je deviens le président du département, je vais généraliser ça dans les collèges et je t'embaucherai. Et je l'ai embauché, nous l'avons embauché, la collectivité, non pas comme cuisinier, mais qu'on l'a embauché comme formateur. Et on a démarré avec Jean-Marc comme formateur. Ensuite, on a embauché une diététicienne qui est là, elle s'appelle Aurélie Marsané, et qui veille à ce que les menus soient non seulement bons sur le plan gustatif, mais qu'ils soient aussi équilibrés sur le plan nutritionnel. Parce qu'on a affaire à des enfants et puisqu'on se targue d'améliorer la alimentation, il faut que ça tienne la route. Ensuite, on a embauché un deuxième cuisinier formateur qui s'appelle M. Lamsès, Nicolas, qui est en arrêt de maladie aujourd'hui, mais c'est lui qui est resté ici. Je ne comprends pas. C'est lui qui est resté à l'immersion ici et qui met en place des nouvelles méthodes. Ensuite, on a mobilisé le service de l'éducation qui est là. On a mobilisé le service de l'agriculture qui est là aussi. Parce qu'il faut derrière un soutien au gestionnaire. Tout à l'heure, j'ai dit le principal, c'est le principal. Mais j'aurais pu dire le principal, c'est le gestionnaire. J'aurais pu dire le principal, c'est le chef de cuisine. Et en fin de compte, tout le monde est principal dans cette histoire-là. Il faut que tout le monde fonctionne. Parce que sinon, ça ne marche pas. Si vous avez le gestionnaire qui vous dit « Moi, votre histoire, ça ne m'intéresse pas et je préfère acheter mes dendrées à France Gourmet, plutôt qu'aux producteurs locaux, c'est déjà mal barré. » Si le chef de cuisine nous dit « Écoutez, vous êtes bien mignons aux histoires, mais nous, on a assez de boulot comme ça, on ne va pas se charger en plus, c'est mal barré. » Si vous avez le principal, lui, non, je ne peux pas l'accuser puisque lui, il a déjà fait Anne-Franck Capet-Rigueux et maintenant, il arrive à Terre-Açon. Si vous avez le principal qui dit « Monsieur le Président, vous êtes bien gentil, mais c'est assez compliqué. » Ça ne marche pas. Si vous avez les parents d'élèves qui ne sont pas contents, ça ne marche pas. Si vous avez les élèves qui disent « Mais le bio, c'est dégueulasse, ça ne marche pas. » Vous voyez, il y a vraiment un travail collectif qui doit être fait et c'est pour ça qu'on investit beaucoup dans l'humain. On investit dans les machines aussi puisqu'on a rénové des cuisines et dans chacun des collèges où on intervient, c'est entre 50 et 100 000 euros de matériel qu'il faut remplacer, du matériel neuf, etc. À Terre-Açon, si vous avez changé toute la cuisine, je pense que ça a dû dépasser très largement cette histoire-là. Il y a plus de 130 000. 130 000. 130 000, vous voyez. Donc, il y a aussi un investissement en matériel mais c'est surtout l'investissement humain qui compte. Parce qu'en fin de compte, on est en train de réinventer une économie. Moi, je suis un homme politique, vous le savez, et j'ai été secrétaire national du PS en charge de l'agriculture et c'est nous qui avons lancé il y a plus de 15 ans maintenant l'idée de la relocalisation. Et aujourd'hui, nos paysans éleveurs disparaissent les uns avec les autres et on fait venir 27% de la consommation de viande d'ailleurs dans notre pays. Aujourd'hui, on a des maraîchers et des arboriculteurs qui disparaissent tous les jours, qui n'arrivent pas à vivre et plus de la moitié de la consommation en fruits et légumes de France vient de l'extérieur. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je pense qu'une façon de résister au libéralisme ambiant qui veut que chacun fait la guerre à tout le monde et qu'on ait tous des concurrents sur la planète et bien, une des façons c'est de relocaliser et d'essayer de dire commençons par nous occuper de nous. C'est exactement ma démarche personnelle. Quand j'ai compris que j'aurais du mal à changer les règles de l'OMC même en tant que responsable politique je me suis dit mais commençons par faire le boulot chez nous. J'ai commencé à casser nos dans ma cantine avec la cantinière qui était sensibilisée à ça. Et là, on le fait avec le collège. Et j'espère que demain on le fera dans les EHPAD on le fera dans les hôpitaux et que toute la restauration collective se mettra au diapason de cette histoire-là. Et là, vous verrez que sur le plan économique on pèsera et que ça compérera pour les agriculteurs. Ce ne sera pas quelque chose de marginal mais que ce sera un mouvement de fond. Et je ne vois pas d'autres méthodes pour lutter contre la mondialisation. Je fais mes voeux en ce moment-là et je dis il me semble qu'il y a deux choses je ne sais pas ce que le gouvernement va dire. je pense qu'il va dire qu'il va revenir sur la détaxation du GNR et du gazoal rouge agricole et pour les pêcheurs parce que Sud-Ouest a annoncé avant-hier un matin qu'il passait de 1,2€ à 1,70€. Dans une période de crise rendez-vous compte de ce que ça fait. j'écoutais un maraîcher breton ce matin qui disait qu'il en consommait 3 000 litres par semaine je crois ou par mois en fait. Les marins pêcheurs c'est pareil ils utilisent énormément. Donc ça pèse ça pèse je pense qu'il va dire ça. Mais moi si j'avais des responsabilités européennes aujourd'hui d'abord je crois que c'est pas l'Europe qui est en train de détruire c'est le libéralisme qui est en train de détruire et je lisais ce matin aussi dans un journal régional que c'était pas en faisant moins d'Europe comme le prônent certains et notamment l'extrême droite c'est pas en faisant moins d'Europe que l'on résoudra le problème c'est au contraire en faisant plus d'Europe. Et pourquoi il disait ça ? Parce qu'il disait que les directives européennes elles sont appliquées dans chacun des pays elles sont traduites dans chacun des pays et ça donne pas le même résultat à l'arrivée. Et tout simplement avec nos voisins italiens et nos voisins espagnols il y a des produits qu'on interdit nous parce qu'on transpose une directive européenne et chez eux ils sont autorisés et ça ça fait râler les agriculteurs ils disent attendez on reçoit sur notre territoire des productions qui sont produites avec des produits qui sont interdits en France et on les accepte. c'est une distorsion énorme et ça on a besoin de plus d'Europe pour ça. Et ensuite il y a un autre mouvement que j'espère voir un jour avant de disparaître c'est qu'enfin on va s'attaquer à la mobilité et à la question du réchauffement climatique. Aujourd'hui on amuse les gens on dit le pépé avec sa 4 ailes il ne pourra plus rentrer dans le Bordeaux bientôt parce qu'il pollue. Aujourd'hui on dit aux gens du Cantal ou de l'Aveyron ou du Limousin c'est dégueulasse vous êtes les grands pollueurs de la terre avec votre vache alors qu'il y a une vache par hectare et on oublie et on oublie de dire que les vaches la viande qu'on amène des Etats-Unis ou d'Amérique du Sud elle a traversé la mer avec des paquebots qui utilisent non pas des carburants raffinés mais des carburants qui ne le sont pas et qu'ils polluent beaucoup plus que le pauvre gars du Cantal ou de l'Aveyron. On oublie de le dire on oublie de dire qu'en Espagne et à Madrid tous les jours il y a des dizaines et des dizaines d'avions qui arrivent d'Amérique du Sud pour porter les fruits d'Amérique du Sud tout le monde alors moi je pense qu'il y aura un deuxième volet en dehors de l'harmonisation c'est la question de l'empreinte carbone on ne peut pas nous faire peur avec le réchauffement climatique à longueur de temps et ne rien faire alors qu'on sait que la mobilité des déplacements c'est un tiers c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre et je vous le redis ça fait 20 ans que je redis la même chose faire venir des moutons de Nouvelle-Zélande à Millau en plein coeur du bassin au vin en France ça n'a pas de sens faire venir de la viande des Etats-Unis qui en plus a été produite avec des tourtos de soja OGM qui arrivent du Brésil et qui ont contribué à la déforestation de l'Amazonie ça n'a aucun sens aujourd'hui et je crois que c'est à ces questions fondamentales que l'Europe devrait s'attaquer et il faut revenir à des choses très simples produire où les gens habitent produire où les gens ont faim produire où les gens ont des besoins et ça ça s'applique à l'Europe mais ça peut s'appliquer à tous les continents du monde bon on me dirait ça va très loin les cantines mais les cantines elles sont faites pour réparer le monde aussi et moi ce que je vois ce que je vois c'est qu'on est en train de faire à l'agriculture ce qu'on a fait avec le textile ou avec la chaussure il y a deux ou trois décennies on avait des milliers d'emplois dans la chaussure en Norden je vous signale avec Bata dans la vallée avec Bata et avec Adidas on en avait des milliers on a tout liquidé on avait des milliers de production de cuir en France tout liquidé on avait des milliers de textiles tout liquidé tout ce que je porte a dû être fait en Chine à coup sûr en tout cas c'est pas très intéressant non mais il y a de bonnes chances ce que je veux dire c'est que l'agriculture elle souffre exactement de la même chose et je vous le dis bientôt on se demande combien il restera d'agriculteurs par commune dans la mienne où il y a 1200 en surface 1200 hectares de SAU et de landes et bien il n'y en a plus que deux et il n'y a plus que deux agriculteurs qui ont des animaux il n'y a plus que deux agriculteurs qui ont des animaux c'est une évolution qui est catastrophique c'est pour moi le plus grand plan de licenciement qui puisse exister dans notre pays et aujourd'hui je ne pense pas qu'on s'attache à la racine du mal pour essayer de le réduire parce que pas d'agriculteurs ça veut dire moins de commerçants moins d'artisans moins de gosses dans les écoles et je peux vous dire qu'en Dordogne si vous regardez l'évolution démographique tout l'est de la Dordogne et le nord-est d'autre fort jusqu'à Montron si vous voulez tout ce qui touche le limousin là qui est très agricole justement et qui est vraiment une grande zone d'élevage à mesure que ça dégringole et bien les habitants s'en vont les écoles fermes etc. c'est pas que l'agriculture qui est en jeu c'est tout le monde rural c'est l'équilibre du territoire qui est en jeu c'est tout ça qu'il y a derrière le combat des agriculteurs et aujourd'hui c'est pas par plaisir que ces gens là manifestent et sont sur le rond-point c'est parce qu'ils n'y arrivent plus ils n'y arrivent plus malgré l'aide de l'Europe la PAC en Dordogne c'est 100 millions d'euros par an nous on a une petite politique agricole le département mais c'est peanuts c'est 3 millions d'euros mais la PAC c'est 100 millions d'euros et malgré les aides de la PAC que touchent principalement les éleveurs ou les cérébriers et bien ils n'y arrivent pas donc vous voyez il y a vraiment quelque chose de très profond et je pense que nous les responsables politiques on a une responsabilité au moins chez nous au moins chez nous au moins sur les organismes que l'on que l'on gère ou que l'on contrôle et les collèges si on a lancé cette histoire dans les collèges c'est parce que monsieur Chaput et toute l'équipe qui est derrière sont des employés du département donc moi je peux leur parler je ne peux pas le faire avec les lycées parce que les employés des lycées c'est des gens de la région ils vont me dire de quoi vous vous occupez je ne peux pas le faire avec les employés de la préfecture monsieur le préfet va me dire mais attendez ce perro vous avez débordé vous franchissez la ligne voilà pourquoi on le fait mais je pense que les mairies on conserve ça les unes après les autres j'ai remis le premier label et concert trois carottes à l'école qui s'appelle la folle avoine qui regroupe Laroc-Gajac et Vitrac je l'ai fait la semaine la semaine dernière on me signale qu'il faut que j'arrête de parler du coup mais ce serait bien que les producteurs disent un mot et que vous nous disiez pourquoi vous faites ça et pourquoi vous êtes là allez qui est-ce qui se lance allez vous vous présentez et dites ce que vous faites voilà merci de me donner le micro pour me présenter brièvement Benoît Granger je suis le directeur d'une coopérative d'éleveurs 100% bio qui existe depuis 1996 et qui s'appelle la SCA Le Prévert qui est une coop d'éleveurs bovins ovins et porcins qui a été créée en Dordogne par 12 éleveurs bio à l'époque qui souhaitaient commercialiser leur viande à Périgueux dans une boucherie en 1996 donc ça va faire bientôt 30 ans et donc cette structure a bien grandi et aujourd'hui regroupe 250 éleveurs qui sont répartis évidemment en Dordogne mais aussi dans le Limousin et nous commercialisions nos produits évidemment en restauration collective et a priori pas mal à Terrason et ça me fait d'autant plus plaisir puisque je suis aussi éleveur directeur de Selcoq mais aussi éleveur et éleveur bio à Terrason dans une ferme qui est en bio depuis un peu plus de 30 ans voilà c'était mon papa pour le coup qui avait instauré sur la ferme cette production bio en élevage en noir voilà donc merci pour cette labellisation j'ai été élève au collège à Terrason et Dieu sait qu'on a mal mangé je m'en souviens a priori ça a l'air beaucoup mieux merci merci à vous bonjour Mathieu Perchelet je représente la société Blason d'Or distributeur de volailles dans le Périgord bien évidemment et nous sommes rattachés à la coopérative Terre du Sud Terre du Sud nous avons en fait la possibilité et la chance de faire partie de celle-ci de cette coopérative dans le sens où nous avons nous nous intervenons à la transformation de volailles mais nos volailles sont élevées par nos éleveurs qui sont rattachés à cette coopérative nous avons nos éleveurs nous avons nos céréaliers nous avons donc très clairement un circuit court et une maîtrise totale du champ à l'assiette nous avons pour le coup pour la collectivité nous commercialisons pour la collectivité tous nos produits notamment bio où j'ai pu participer à quelques remises justement EcoCert et nous sommes fiers à ce niveau-là de participer et d'être présents aujourd'hui grâce à Terre du Sud et à cette coopérative nous pouvons justement maîtriser absolument tout et la transparence dans l'assiette pour les parents d'élèves pour savoir exactement ce que mangent nos enfants au sein du département c'est un atout majeur tout en justement tout en pouvant je vais y arriver tout en contrôlant et en maîtrisant également l'impact carbone parce que ce sont nos livreurs qui viennent qui viennent qui viennent livrer à Terre à son en Dordogne donc nous maîtrisons du champ à l'assiette et pour le coup sur une maîtrise totale et surtout transparente Bonjour à tous donc Olivier Lagarde je représente l'association Manger Bio Périgord donc acteur sur le territoire auprès de la restauration collective et notamment auprès de Franck que je félicite ainsi que ton équipe donc Manger Bio Périgord a été créé par des producteurs de la Dordogne principalement des maraîchers mais aujourd'hui on couvre toute une gamme de produits et on maille tout le territoire de la Dordogne et on est en capacité de livrer deux fois par semaine chaque établissement scolaire voilà avec l'aide du département et des producteurs qui nous accompagnent au quotidien voilà Merci beaucoup On va donner la parole à M. Pratt qui va nous dire quels sont les soucis que ça lui a créés C'est pas vraiment des soucis c'est que du plaisir Le plaisir oui d'être là aujourd'hui parce que c'est le fruit d'un travail qui a été comme on l'a dit lancé par Mme Dubreuil courageusement puisqu'elle a fait à son arrivée et il y avait énormément de travail dans ce collège à faire Effectivement je voulais souligner aussi et avoir une pensée émue pour M. Mallard que moi j'ai connu et qui est resté trop peu de temps puisqu'il arrivait du collège Montaigne où déjà il y avait la certification bio M. Mallard qui nous a quittés aujourd'hui et voilà M. M. Chaput qui a pris le relais brillamment Donc ce projet a été poursuivi depuis septembre par M. Laré qui est aujourd'hui parmi nous qui a validé donc la certification et ce projet s'inscrit effectivement comme ça a été souligné plusieurs fois dans la politique ambitieuse du département de privilégier le bien-être des collégiens et d'aller vers le développement d'une agriculture durable responsable et pour préserver notre environnement Alors M. le Président moi je tiens surtout et ça a été fait mais personnellement à venir féliciter le travail impressionnant de M. Chaput qui est le chef cuisinier et également de toute son équipe je tenais à le dire devant tout le monde qui ont accompli depuis un an et demi un travail impressionnant le chemin a été parfois sinueux parfois décourageant aussi mais tous tous les agents se sont engagés pour donner le meilleur d'eux-mêmes et atteindre les objectifs à savoir s'adapter à une nouvelle méthodologie pour cuisiner différemment et proposer un service de qualité et ainsi satisfaire les élèves du collège donc je les remercie vivement je tiens également à remercier M. Mouya qui est présent ici ainsi que son collègue M. Lempstahès justement pour avoir guidé les cuisiniers sur le chemin leur savoir-faire leur appui et leur implication étaient vraiment précieux je remercie également Mme Saint-André qui est présente ici parce qu'on a dit c'était question de moyens humains et Mme Saint-Laurent a toujours été présente disponible réactive pour nous fournir pour nous aider dans les remplacements des agents lorsqu'il y avait des arrêts M. Romain n'est pas là mais je tiens aussi à le remercier parce que M. Rambao est toujours disponible pour nous aider et nous éclairer par son expertise technique et merci également à Mme Goudi parce que nous avons mené ensemble avec son équipe M. Béli Mme Ansar M. Ramos de nombreux comités de pilotage où effectivement on a toujours reçu le soutien les conseils pour nous faire avancer et enfin tout le personnel enseignant parce qu'effectivement c'est une communauté éducative où chacun a pu expliquer aux élèves les changements majeurs dans le repas quotidien alors moi je termine ce label c'est bien le résultat d'un travail collectif mais nous savons tous que la partie n'est pas finie et que tout n'est pas encore juste et parfait et que nous devons transformer l'essai nous devons donc dorénavant veiller à stabiliser le coup de revient confirmer évidemment la certification à l'automne prochain lutter encore et encore on n'en a pas parlé mais lutter encore et encore contre le gaspillage alimentaire pour suivre notre travail éducatif autour de l'alimentation pour former des élèves éveillés et responsables et enfin M. Chaput et je doute pas rester inventif proposer de nouveaux plats et progresser encore et toujours vers la qualité merci si vous avez des questions c'est le moment par exemple M. Pratt ça parlait des coûts et c'est des coûts c'est important et je sais pas ce que vous faites à Terrason mais on dit que la moyenne c'est ce qu'on me dit que le coût d'enrée on arrive à le tenir entre 2 euros et 2,20 euros le repas est-ce que c'est vrai est-ce que à Terrason c'est vrai est-ce que c'est ce tord de vendeur le goût d'enrée le goût d'enrée on adore c'est important de le dire parce qu'il y a plein de gens qui me disent ton histoire ça peut pas marcher parce que c'est beaucoup trop cher mais non c'est pas plus cher c'est pas vrai qu'est-ce qu'on a dit oui alors c'est Régine qui va nous faire la transition de les enfants donc moi d'abord je vais alors c'est l'ancienne élève de ce collège comme monsieur Granger n'est-ce pas nous sommes des anciens élèves un petit peu plus jeunes mais moi j'ai commencé et je suis aussi membre du conseil d'administration et ça me permet de dire que c'est toute la communauté éducative qui travaille aussi à ce projet et qui est extrêmement dynamique au niveau culture alors félicitations à toute l'équipe ça c'est bien sûr c'est normal une pensée à madame Dubreuil vraiment qui a quand même initié le chemin est long il n'est pas toujours il n'a pas toujours été facile mais c'est un immense plaisir d'arriver à cette certification le chemin il continue et c'est nous qui le faisons comme disait un célèbre poète et en termes de culture c'est un c'est un collège qui est extrêmement vivant extrêmement dynamique et je félicite vraiment bien sûr toute l'équipe de profs toute l'équipe de madame la CPE etc et surtout les élèves et là maintenant tout ça il va falloir que les élèves s'en emparent les profs aussi et que ça vraiment ce collège vive avec ce projet d'éducation environnementale comme l'a dit madame Duby et vraiment félicitations à tous et en termes de culture il en est une que je voudrais souligner aujourd'hui vous avez vu derrière nous il y a des très beaux kakemonos et il y en a un qui a été traduit en occitan parce que dans ce collège il y a une option occitan qui a voulu participer à cette remise de labellisation de label et ce projet environnemental et ce projet du collège et je sélicite vraiment madame Tricard et les élèves de l'option occitan qui vont nous faire une surprise merci Régine c'est à vous là devant vous mettez vous allez vous mettre devant et nous on va se mettre devant là et nous on va se lever derrière nous vous allez nous expliquer ce qui va se passer en seconde bonjour 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 je suis madame professeure d'histoire géographique et de occitan intéressant et nous allons vous dire une recette qui est extraite d'un livret qui a été écrit ici par des élèves de 16 il y a trop longtemps je pense que ça a 30 ans quelque chose comme ça qui avait eu l'objectif de recueillir des recettes locales donc des recettes du Périgord d'ici et qui avaient contacté des familles d'élèves la maison de retraite et qui en nous ont construit ce petit livret et la particularité c'est que chaque nombre de recettes a été dessous traduites en occident c'est que déjà à l'époque c'était quelque chose assez étonnant c'est ce qui m'a étonnée quand j'ai pu le récupérer ce livret et donc la recette que nous allons vous proposer c'est une recette qui est connue dans le coin certains en ont forcément mangé j'imagine bien c'est la recette de la flognarde on a en limousin un gâteau traditionnel elle n'est pas La pâte ressemble à une pâte à crêpes épaisse. Pour le faire, mélangez 80 g de sucre, 3 oeufs, 100 g de farine et une pincée de sel. Et bien sûr, sans faire de grimeau. Ajoutez du beurre fondu, une cuillère d'eau de vie et 25 cdl de lait. Beurrer et sucrer le moule, il en faut un bien profond. Remplir le fond avec les fruits de votre choix. Verser la pâte dessus, faire cuire 3 quarts d'heure à 200 degrés. A la fin de la cuisson, mettre quelques morceaux de beurre et un peu de sucre. Puis remettre au four 5 minutes. Elle se mange tiède ou froide. Il n'y a plus que la terre maintenant. Et quand est-ce qu'on goûte le capotin ? Ils n'ont pas le temps de la faire, la fognère de temps bris. Bon, c'était marqué dans la recette des élèves ici. Il faut pas lui mettre un peu de gnôle. On n'a pas inventé. J'ai suivi ce qui était écrit. C'était sur notre temps. Il n'a pas fait de censure, c'est une traite ? Non, je n'ai pas censuré. Il y a une personne qui disait, la revue de l'église, 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 la revue de l'église. La revue de l'église, la revue de l'église. Ça vous dit quelque chose ? Je l'ai entendu, mais je ne connais pas les paroles. Mais nous, on va en changer la semaine. On dit aussi, certains, pas forcément en Bordeaux, mais je l'ai déjà entendu, pour rappeler le revue de l'église, pas à la dure, ils appellent ça le guéritou. Chacun son truc. On a fini, merci à vous tous. Je renouvelle mes remerciements à Madame Yarsou, qui représente M. le maire, Jean. Et puis, on va voir un coup maintenant.